Donc ce soir, on se réunit pour parler des HPV et précisément sur le territoire de Pantin. Donc on vous remercie d'être présents et présentes avec nous. L'idée, c'était de clore un petit peu cet état des lieux et le projet qu'on avait eu de travailler avec les professionnels autour du sujet. Donc pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, le CRIPS Île-de-France est une association de prévention et de promotion de la santé. On intervient auprès des publics jeunes et des publics dits prioritaires, directement auprès d'eux lors d'ateliers d'animation et de divers projets dont Fanny Forestier, ma collègue, vous parlera juste après. Et on intervient également auprès des professionnels et c'est ce qui a été mené avec ce projet-là qui nous réunit ce soir. Ce projet-là, on l'a mené en forte collaboration avec la CPTS de Pantin. Anne Mottet, médecin généraliste qui est présente avec nous, est-ce que tu veux dire quelques mots sur la CPTS ? Oui, ça va être extrêmement rapide. Donc la CPTS, c'est la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé et on est chargé en gros de représenter les professionnels de santé du territoire de Pantin. Il y a plusieurs axes et moi, je travaille plus particulièrement sur celui de la formation. Le coordinateur, c'est Stuart Pluhenne qui ne peut pas être là ce soir, mais si jamais il y a besoin de contacter la CPTS, il ne faut pas hésiter à le faire et à passer par Stuart Pluhenne. Ça sera avec plaisir pour d'autres actions. Merci, merci Anne. Donc sur ce projet-là, on a travaillé avec la CPTS pour un petit peu aussi profiter du réseau qui est créé par cette association. Donc ce soir, l'idée, c'est d'échanger autour des différents projets qui sont menés sur le territoire de Pantin pour la prévention des papillomavirus. Et maintenant, c'est un sujet qui est beaucoup revenu sur le devant de la scène depuis quelques mois, grâce notamment à la vaccination en collège. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même peut-être reprendre un temps très court pour se remettre d'accord sur de quoi on parle quand on parle des HPV. Et ensuite, dans un second temps et un troisième temps, on parlera plus précisément des projets qu'on a menés auprès des jeunes et des parents, où Fanny présentera les projets du CRIPS. Juliette Vallée, chef de la mission de la vaccination dans le 93, présentera également l'expérimentation de la vaccination en collège. Et enfin, on axera sur les professionnels, comment on peut les accompagner à la menée de la prévention HPV. Et Anne partagera un petit peu son expérience de terrain sur le sujet. Donc pour commencer, rapidement sur les HPV et vraiment les informations très essentielles. Donc les HPV sont une infection sexuellement transmissible. On parle des HPV parce qu'il n'en a pas qu'un. Il y en a 200 types différents. Et il faut savoir que ces 200 types-là vont provoquer de la verrue plantaire jusqu'aux lésions précancéreuses. C'est une infection qui est extrêmement courante, extrêmement répandue, puisque c'est 70 à 80 % des personnes qui vont un jour être traversées par un HPV. Et ça va plutôt se faire au début de la sexualité, donc avec un pic de l'infection autour de 25 ans. Il faut savoir que même si on est tous, à un moment donné, toutes et tous concernés par un HPV, dans 90 % des cas, notre corps, notre système immunitaire va évacuer seul le virus, ce qui est plutôt à retenir. Mais dans 10 % des cas, notamment quand il s'agit de HPV dit à haut risque cancérigène, il y en a 12 avec deux qui sont particulièrement cancérigènes, c'est le 16 et le 18. Parfois, dans 10 % des cas, le HPV va rester dans le corps et va pouvoir développer des condylomes, donc des verrues génitales, des lésions précancéreuses et potentiellement à terme, des cancers. Quand on parle de ces cancers, très souvent, on pense aux cancers du col de l'utérus, mais ce n'est pas le seul, puisque les HPV peuvent aussi être à l'origine des cancers du vagin, du pénis, de l'anus et de la gorge et de la bouche. Contre ces virus-là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a un vaccin qui existe et plutôt efficace, puisque quand on a une grande couverture vaccinale, comme dans certains pays en Australie, on voit que certains cancers, notamment le cancer du col de l'utérus, sont d'ici une dizaine d'années neutralisés. En France, aujourd'hui, la couverture vaccinale, elle est assez loin des objectifs de la stratégie de la lutte contre le cancer, puisqu'on a 45 % des jeunes filles de 16 ans qui ont un schéma complet, et à 6 % seulement des garçons. Il faut savoir que le vaccin chez les filles est depuis 2007, alors que le vaccin pour les garçons, lui, est de 2021. C'est pour ça qu'il y a aussi un décalage assez fort sur la couverture vaccinale. Si on zoome un petit peu plus sur la Seine-Saint-Denis, on voit que non seulement les chiffres nationaux sont assez bas par rapport aux objectifs prévus, mais les chiffres de la Seine-Saint-Denis sont encore plus bas, puisqu'on a 18,7 % des jeunes filles vaccinées avec un schéma complet et seulement 3 % des garçons. Pour vous donner une idée, le 93 fait partie des trois départements de France avec la couverture vaccinale la plus basse, parmi lesquelles Mayotte. C'est pour vous donner un peu une idée sur l'importance qu'il y a à agir sur le territoire du 93. Sur la vaccination, pour vous en dire deux mots, c'est une vaccination qui, plus elle est faite tôt, plus elle est efficace, notamment avant les premiers rapports sexuels. Donc, pour les jeunes filles et garçons de 11 à 14 ans, il va y avoir deux injections. Et après, on va parler de rattrapage vaccinal pour les jeunes de 15 à 19 ans, où là, ça sera trois injections. Prochainement, il se peut que les recommandations changent, et donc l'intervalle des deux doses ou trois doses passe à cinq mois. Mais pour le moment, on donne quand même l'information de six mois, puisque ça n'a pas encore été annoncé publiquement. Et ensuite, il y a une petite dérogation dans le cas des jeunes hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, notamment, jusqu'à 26 ans, où là aussi, on va être sur un schéma de trois doses. Voilà pour un petit peu les informations à avoir en tête quand on parle des HPV. Donc, sur cette question-là, et notamment sur le territoire de Pantin, étant donné que Pantin fait partie du 93, et que nous, nous étions implantés à Pantin jusqu'à l'année dernière, on a décidé d'agir sur le territoire comme avec une petite expérimentation, de comprendre, faire un petit état des lieux, des freins et des leviers à la vaccination. Comprendre un petit peu les dynamiques de les personnes qui sont vaccinées, pourquoi elles se font vacciner, et les personnes qui ne le sont pas, qu'est-ce qui les freine. L'idée était de rencontrer, et surtout de sonder via un questionnaire en ligne, différents publics pour comprendre un petit peu comment, en étant soit parent, soit enfant ou professionnel, comment s'articulaient les personnes autour de cette question-là. Donc, on a ciblé les jeunes de 15 à 19 ans, les parents d'enfants et d'adolescents, les professionnels du social, de l'animation et de l'éducation, et également les professionnels de santé. Un questionnaire leur a été diffusé entre octobre 2022 et avril 2023, et des entretiens ont également été menés pour aller un petit peu plus en profondeur. Et de là est ressortie notre synthèse de l'état des lieux pour nous permettre un petit peu plus de comprendre les dynamiques autour de ce sujet-là, et surtout ce qu'on peut mettre en œuvre à l'issue pour essayer, à notre échelle, augmenter forcément la couverture vaccinale, mais surtout sensibiliser les publics. Donc, je vais d'abord présenter quelques chiffres qui sont ressortis sur l'AFRA et les vaccinations pour les jeunes et les parents. Donc, 52%, donc plus de la moitié des jeunes interrogés n'avaient jamais entendu parler des HPV, ce qui est un chiffre assez conséquent, surtout que ça s'adressait à des 15-19 ans, donc des jeunes qui étaient déjà concernés par le rattrapage. Et ensuite, 58% des jeunes interrogés ne savaient pas qu'il existait non plus une vaccination contre les HPV. C'est-à-dire que des 11 ans à partir de l'âge où ils auraient pu être mis au courant jusqu'à leurs 15 ans, voire 19 ans pour certains, finalement, on ne leur avait pas présenté cette vaccination-là ou ça n'avait pas été abordé avec leurs parents. Ce qui concerne les parents, 93% des personnes interrogées avaient déjà entendu parler de la vaccination, ce qui est un chiffre important. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que 52%, donc plus de la moitié, estimaient ne pas avoir assez d'informations sur le vaccin. Sur ce qui a poussé les jeunes ou les parents à faire vacciner leurs enfants, ou au contraire, ce qui les a motivés et ce qui les a freinés, on remarque que, que ce soit chez les parents ou les enfants, les raisons sont assez similaires. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va pouvoir agir dessus. Donc, chez les parents et les enfants, ce qui a le plus grandement motivé les personnes, c'est évidemment le risque de se protéger, de développer un cancer et de pouvoir s'en protéger. Derrière, ce qui leur permet aussi de se faire vacciner, la plupart l'ont dit, c'est le fait d'être favorable à la vaccination et également d'avoir les informations nécessaires. Les parents parlent d'avoir les informations sur l'efficacité de la vaccination. Au contraire, ce qui a plutôt freiné les parents et les enfants à être vaccinés, c'est le fait de ne pas se sentir assez informés, le fait de ne pas se sentir concernés et le fait d'avoir peur des effets secondaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces trois freins qui se retrouvent chez les parents et les enfants, finalement, avec une bonne information sur les HPV, on peut lever ces doutes-là. En parlant d'informations des parents et des enfants, je vais laisser Fanny présenter un petit peu ce que nous, on met en œuvre au CRIPS pour aller dans ce sens. Merci, Léa. Donc, moi, je suis Fanny Forestier, je suis chargée de projet au CRIPS Île-de-France et l'année dernière, j'ai coordonné une expérimentation sur la sensibilisation HPV à Pantin dans deux établissements. Donc, on avait deux collèges partenaires du projet. Et en fait, les actions sont déployées en plusieurs phases. On a eu un premier moment de formation avec les équipes pédagogiques et la médecine scolaire de ces deux établissements. Ensuite, une fois qu'on a pu investir les équipes sur le sujet, on a organisé des animations pour les classes de troisième. Alors du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu l'annonce du gouvernement sur la campagne nationale qui a débuté en septembre dernier pour les cinquièmes. Donc, nous, on avait ciblé les troisièmes pour la simple et bonne raison que c'était un peu plus facile de s'insérer dans le programme, notamment de SVT. Et l'idée, c'était de pouvoir mener une animation avec les profs, de les impliquer vraiment dans le programme de Sensi. Et du coup, une fois qu'on a sensibilisé les établissements, les jeunes et les équipes pédagogiques, on a essayé de sortir de là et vraiment d'être actifs sur le territoire, notamment avec Patrick Diedjou qui est là, donc le CLS de la mairie de Pantin. Et puis, les pros de santé, afin de créer vraiment des dynamiques, une dynamique assez globale sur le territoire et pouvoir investir un peu toutes les parties prenantes et les publics concernés sur le sujet de la vaccination HPV. Du coup, pour cette expérimentation, on a créé une campagne de sensibilisation. Ce qu'on avait identifié en fait au CRIPS, c'est qu'il y a des choses évidemment qui existent, des communications de l'Institut national du cancer qui ont été faites ces dernières années, notamment à destination des parents et qui sont très intéressantes et très bien. Mais peut-être qu'il manquait certaines choses pour les jeunes. Du coup, on a créé une campagne de prévention et on a créé surtout des outils pédagogiques pour pouvoir intervenir en classe et rendre le sujet un peu plus… Enfin, disons que c'est la posture du CRIPS de toute façon, mais proposer une animation débat aussi avec un jeu pour que ce soit des plus ludiques. Donc, en plein milieu de cette expérimentation, en effet, il y a eu l'annonce du gouvernement sur la campagne nationale. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'on a pu être identifié par l'ARS aussi, avec qui moi je travaille du coup maintenant sur ce projet-là cette année, pour intervenir auprès des classes de cinquième. Et du coup, on continue en fait les actions sur le territoire de Pantin, notamment, mais à plus grande échelle en Seine-Saint-Denis. Du coup, les outils ont été adaptés, le jeu a été adapté. Et l'idée aussi pour un public, disons, si jeune, j'ai envie de dire, les 11-12 ans, sixième, cinquième, c'est de pouvoir aussi un peu sortir du discours de l'IST, enfin voilà, faire une communication un peu différente pour ces publics. Donc du coup, nos brochures sont super. Je vous invite à les consulter sur notre site et puis éventuellement à nous en demander si nécessaire et si vous êtes face à ces publics-là. Et on a aussi fait une brochure pour les parents qui est traduite en arabe et en anglais, qu'il ne faut pas hésiter non plus à nous demander si vous en avez besoin pour vos cabinets, pour vos salles d'attente. On a des affiches aussi pour habiller vos structures. Et donc l'idée, c'est que depuis cette année, depuis septembre 2023 du coup, on travaille en étroite collaboration avec l'ARS et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour pouvoir organiser des moments de sensibilisation pour les jeunes. Donc on propose pour les cinquièmes, évidemment, puisque ça les concerne directement, mais aussi pour les sixièmes pour anticiper la rentrée et la première dose qui aura lieu à l'automne 2024. Au-delà de ça, on accompagne toujours ces animations de moments de sensibilisation avec les parents. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet et c'est ce qui a été un peu compliqué l'année dernière, pour ne pas vous le cacher. On a été invité par la mairie de Pantin à participer. D'ailleurs, là, il y a une photo sur le PowerPoint aux foulées pantinoises. Donc ça, c'était un moment quand même assez précieux où ça nous a donné de la visibilité. Enfin, pas à nous, mais au papiomavirus et à la vaccination, bien sûr. Du coup, on a pu rencontrer des jeunes, des parents, etc. Donc c'était très intéressant. Moi, j'ai aussi travaillé avec l'association Nénuphar qui est dans la maison de quartier des Courtilières, juste à côté d'un collège partenaire de l'expérimentation l'année dernière. Donc voilà, on a fait organiser des cafés des parents. On a essayé d'organiser des réunions aussi avec les établissements. Voilà, bon, ce n'est pas toujours facile et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de travailler main dans la main avec les professionnels de santé parce que pour nous, en tout cas, acteurs et actrices de la prévention, c'est toujours un peu difficile de retrouver les parents ou alors c'est des parents qui sont déjà investis sur les sujets de santé. Voilà, les adultes qu'on forme notamment au CRIPS ou toi à travers le pôle pro, par exemple. Mais du coup, en tout cas, les parents, c'est clair que vous avez plus de chances de les voir dans vos cabinets que nous dans les établissements. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir aussi vous proposer des outils et du coup, pour faire suite à ces actions qu'on mène dans les collèges, Pardon ? Les outils vous seront présentés tout à la fin. Oui, les outils vous seront présentés à la fin et du coup, Juliette Vialet du Conseil départemental va vous présenter un peu les résultats de ce qui s'est passé, en tout cas dans les collèges, à l'automne dernier. Juliette, on te laisse prendre la parole et tu peux ouvrir ton micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Juliette Vialet, je suis la coordinatrice de la campagne de vaccination au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et donc je vais vous faire un retour rapide sur les séances de vaccination qui se sont tenues à Pantin à l'automne dernier. Juste pour reposer le cadre de cette campagne de vaccination, donc elle a été annoncée le 28 février 2023, donc il y a presque un an par le président de la République. C'est une campagne de vaccination qui s'adresse aux élèves de cinquième avec un schéma vaccinal qui est fait en entier sur l'année scolaire directement au collège. Donc il y a une première dose qui est faite entre octobre et décembre et ensuite une deuxième dose qui est faite six mois après, donc entre avril et juin. Donc c'est une vaccination qui est ouverte à toutes et tous, quelle que soit la couverture sociale. Donc sachant que le vaccin HPP est très cher, c'est vraiment une campagne qui vise à ouvrir cette vaccination au maximum d'élèves, même ceux qui n'ont pas de couverture sociale. Bien sûr, l'autorisation des deux parents est obligatoire. L'objectif national qui a été fixé, c'est de vacciner 30% des jeunes de cinquième. C'est un chiffre qui a été choisi par rapport à des expérimentations, enfin une expérimentation qui a été faite dans le Grand Est. Et cette campagne de vaccination, elle s'inspire d'autres pays comme la Suède, le Royaume-Uni, l'Australie, qui vaccinent depuis longtemps en milieu scolaire et dans des pays où du coup leur couverture vaccinale est très élevée. Et on est en voie dans ces pays d'éradiquer probablement, notamment le cancer du col de l'utérus, notamment en Australie. Alors voilà quelques chiffres pour comparer Pantin au reste de la Seine-Saint-Denis. Donc à Pantin, il y a 38 jeunes qui ont été vaccinés. Ça fait un taux de vaccination de 6,37%. Au niveau de la Seine-Saint-Denis, le taux de vaccination est de 8,88%. Donc on est un petit peu en dessous à Pantin. Et quand on regarde le taux de perte, alors le taux de perte, c'est le taux de perte entre le nombre d'autorisations parentales positives qui ont été récupérées et le nombre de vaccinations qui ont été faites effectivement. Donc là, il y a quand même une perte d'un enfant sur quatre qui avait, les parents avaient donné leur autorisation et le jeune n'a pas été vacciné. Donc les motifs de perte, ça a été surtout des absences. Voilà, l'élève n'était pas là le jour de la séance de vaccination. Donc vous pouvez voir sur la carte que sur le territoire, il y a de grosses disparités sur les taux de vaccination. Il y a des villes où on est à moins de 5%, d'autres où on est à près de 20-25%. Donc ça dépend vraiment. Voilà, donc à Pantin, on est quand même clairement vers le bas en termes de taux de vaccination. Et pour référence, les taux de vaccination dans les autres départements franciliens nous ont été communiqués hier. Donc dans le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, on est entre 8 et 10%. Dans les autres départements, on est entre 17 et 18%. Donc on voit vraiment les inégalités sociales qui se sont manifestées à travers cette campagne de vaccination. Et voilà les détails par collège. Donc il y a quatre collèges publics à Pantin et on a des taux de vaccination très, très différents entre les quatre collèges. Avec Jean Jaurès et Jean Lelif, il n'y a eu que deux jeunes vaccinés dans chaque collège, donc c'est très, très peu. Et Joliot-Curie et Lavoisier, où ça a été beaucoup plus élevé. On est à 9%, 12%, donc des taux de vaccination vraiment plus importants. De mémoire, et Fanny et Léa, vous me corrigerez, mais je crois que c'est Jean Jaurès et Lavoisier qui étaient les deux collèges qui avaient été ciblés par l'expérimentation. Voilà, donc on voit là des résultats beaucoup, très, très différents entre ces deux collèges. Et juste quelques mots sur les leviers et les freins qu'on a pu observer pendant cette campagne de vaccination. Alors c'est vrai pour Pantin et pour tout le département, au niveau des leviers, ça a été en premier la possibilité d'appeler les parents s'il y avait un oubli du carnet de santé. Au début de la campagne, on nous avait dit pas de carnet de santé, on ne vaccine pas. En réalité, il y a énormément d'oublis, donc pour appeler les parents et vacciner quand même, ça a été quand même quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Sans surprise, l'investissement des équipes éducatives, c'est vraiment la chose qui permet le mieux d'organiser les séances de vaccination, que ce soit les infirmiers, infirmières scolaires, les équipes éducatives, les équipes de direction, une équipe du collège impliquée. C'est en général une séance de vaccination qui se passe bien, plus d'autorisations parentales récupérées et au final, plus de jeunes vaccinés. Et d'autres leviers, bien entendu, la sensibilisation des jeunes et de leurs parents. Vraiment mettant l'accent sur les parents, parce que si on ne sensibilise que les jeunes, ça ne suffit pas, parce qu'au final, c'est les parents qui signent l'autorisation. Voilà, donc vraiment l'importance d'avoir les deux. Et au niveau des freins, j'en ai déjà parlé, mais des carnets de santé, le fait qu'on n'a pas eu le temps de sensibiliser, que ce soit les jeunes ou les parents, comme on a dû mettre en place cette campagne de vaccination très rapidement, on n'a pas eu le temps de faire ce travail de sensibilisation pour les sixièmes et pour les cinquièmes à leur entrée. Et comme Fanny a pu en parler, c'est très difficile d'atteindre les parents. Voilà, même si on propose des réunions parents-profes, des choses comme ça, les parents ne viennent pas forcément. Donc, c'est quelque chose sur quoi on travaille, mais c'est difficile d'atteindre les parents. Et en final, un dernier frein, c'est le fait que la médecine scolaire ne peut pas être impliquée formellement, enfin, officiellement, dans l'instruction du ministère de la Santé. C'est des professionnels extérieurs qui doivent vacciner. Donc, les IDE scolaires, les médecins scolaires, même si on n'a plus beaucoup, ne peuvent pas participer formellement. Donc, bien sûr, ils nous ont énormément aidés pour sensibiliser, pour organiser les séances, mais ils ne peuvent pas participer formellement. Et ça, ça a été quelque chose que beaucoup de professionnels de santé scolaire m'ont regretté de parfois participer. Voilà. Merci beaucoup, Juliette, sur ce retour. Juste, est-ce que tu veux bien nous dire deux mots sur la deuxième partie de la vaccination, les dates qui sont prévues à Pantin pour la deuxième dose, notamment ? Alors, les dates, c'est toujours six mois après la première dose. Je n'ai plus les dates en tête, parce que c'est mes collègues de la CEPAM qui ont vacciné à Pantin. Mais ce sera de toute façon entre avril, entre début avril et mi-juin, qu'ils repasseront dans les collèges. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous, l'intérêt qu'on voyait aussi à vous présenter un petit peu ces projets-là auprès des jeunes, c'est aussi pour vous ayez conscience que nous, on ne peut pas agir auprès de tous les jeunes, auprès de tous les parents, puisqu'on n'a aussi pas toute la main-d'œuvre qu'il faut. Et puis aussi parce qu'il y a quand même des freins à ce que, finalement, que ce soit par la vaccination ou par les projets de sensibilisation qu'on peut mener auprès des parents, on ne touche pas tous les parents. Et finalement, on sait que les personnes qui sont le plus en contact avec ces publics-là, que ce soit les jeunes ou les parents, finalement, c'est aussi les professionnels qui agissent sur le territoire, que ce soit des professionnels de santé qui les reçoivent en cabinet, mais également les professionnels de social qui peuvent avoir des entretiens avec les familles ou les professionnels de l'animation qui peuvent mener des ateliers. Donc, c'est là toute l'importance que nous, on trouve à, bien sûr, agir directement auprès des publics. Il y a des dispositifs qui existent et qui vont continuer aussi à exister auprès des jeunes. Mais on veut aussi mettre l'accent sur l'importance de l'implication des professionnels d'un territoire sur ces sujets-là. Pour vous donner une petite idée, l'état des lieux nous a permis aussi d'interroger ces professionnels. Sur les professionnels du social et de la jeunesse, parmi ceux qu'on avait interrogés, c'était une soixantaine. 74 % abordent les questions de la santé et notamment la santé sexuelle auprès des jeunes qu'ils accompagnent. Donc, ça soit auprès d'ateliers qui les aient à l'anime ou d'entretiens individuels ou d'une question, on le sait, parfois, à la suite d'un entretien en mission locale, plusieurs nous ont confié que des fois, c'est à ce moment-là que les jeunes peuvent parler un petit peu de leurs soucis de santé. Donc, c'est un chiffre assez important, 74 %. Et pourtant, parmi ces personnes-là qui abordent déjà le sujet de la santé et de la santé sexuelle, 54 % n'abordent jamais les HPV. C'est-à-dire qu'ils vont parler plutôt santé sexuelle type contraception, VIH, et malheureusement, les HPV et la vaccination ne sont jamais abordés. Parmi les raisons qui font que ce n'est pas le cas, évidemment, les professionnels ont fait remonter qu'ils n'avaient pas forcément le temps et qu'ils ne les pensaient pas. Je pense qu'il y a un ou deux ans, on parlait beaucoup moins des HPV qu'aujourd'hui. On en parle beaucoup plus grâce à la vaccination en collège. Mais la principale raison qui revient, c'est là aussi le manque d'information. Comme pour les jeunes et les parents, les professionnels du social et de la jeunesse ont fait remonter un grand manque d'informations sur ces sujets-là. Et pour ceux qui, en revanche, abordent les questions de santé sexuelle et les HPV, on les a interrogés également sur les difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils, elles, rencontrent à aborder ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, enfin, nous, on s'est appuyés dessus pour essayer d'apporter des réponses concrètes dont on vous parlera juste après. Mais parmi les difficultés qui sont rencontrées, c'est notamment le manque d'informations à jour et de formation, le manque de temps, le fait de ne pas savoir où orienter le ou la gêne une fois qu'on lui a parlé ou qu'il est venu nous poser une question. Et également, le manque de documentation et de support sur lesquels s'appuyer parce qu'on sait que ces deux sujets-là, ça peut être aidant d'avoir un support. Ça reste des sujets qui... Il y a le tabou de la sexualité qui est très présent et également le tabou de la vaccination. Donc, les HPV cumulent un certain nombre de tabous qui, si on donne des bonnes informations aux professionnels sur lesquels s'appuyer, c'est tout de suite plus facile pour elles et eux d'en parler, notamment quand ce ne sont pas des professionnels de santé. En ce qui concerne les professionnels de santé, justement, on voit que 59% des professionnels abordent peu ou jamais les HPV. C'est-à-dire, lors de consultations, finalement, on a moins de la moitié des personnes qui nous ont répondu qui abordent la question des HPV. Et les principales raisons en fait de ne pas en parler à leur patientèle, c'est le manque de temps. et principalement le manque d'informations sur les HPV et le vaccin. Certains professionnels nous ont fait remarquer qu'eux, en fait, n'avaient pas forcément suivi les dernières recommandations. Certains avaient appris que quelques mois ou même au moment de l'état des lieux, du coup, avaient fait des recherches, venaient tout juste d'apprendre que les garçons pouvaient aussi être vaccinés. Donc voilà, il y a un manque d'informations qui était présent en ce moment, au moment de l'état des lieux, en tout cas, sur ces sujets-là. Et le fait de ne pas y penser. Quand on a interrogé les professionnels de santé, finalement, ça ne fait pas partie de leur routine de poser cette question-là, comme ça peut être le cas sur d'autres vaccins ou sur d'autres sujets. Finalement, la question des HPV n'est pas systématique dans la pratique. Enfin, ce qui nous a aussi interpellés, c'est que lorsque les professionnels de santé ne vaccinent pas, notamment parce qu'à ce moment-là, on a interrogé les pharmaciens et les pharmaciennes qui ne pouvaient pas prescrire et vacciner directement. Finalement, 40 % n'orientaient jamais vers la vaccination et seulement 29 % le faisaient très peu. Donc, on avait assez peu de personnes qui en parlaient et ceux qui en parlaient, finalement, soit ils vaccinaient et s'ils ne vaccinaient pas, ils n'orientaient pas non plus derrière pour la vaccination. Donc, nous, ça nous a interrogés. On a essayé de rencontrer les professionnels au cours d'entretien et au cours de différentes réunions pour un petit peu comprendre ça. Et je vais laisser la parole à Anne pour justement nous faire un petit peu un retour de terrain sur quand on est médecin, notamment, comment on peut aborder ces sujets-là et puis finalement, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qu'on remarque et au contraire, qu'est-ce qu'on peut valoriser lors des rencontres avec les patients. Merci beaucoup. Du coup, je me représente. Moi, je suis Anne Mottet, médecin généraliste en centre de santé, en centre municipale de santé à Pantin. Je travaille dans le quartier des Courtilières, donc c'est un quartier au nord de Pantin et c'est les mitrophes de Bobigny, la Courneuve, au Bergilier. Donc, on a une patientèle parfois un peu précaire, essentiellement familiale. On a des jeunes, on voit des jeunes, mais c'est essentiellement plutôt des enfants plus jeunes que les 11-19 ans, mais on en voit quand même. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'être, de faire partie des personnes enquêtées par Léa pour l'enquête du CRIPS HPV et du coup, que je vais vous parler, moi, de mon ressenti personnel. Déjà, pour le contexte des consultations, comme je disais, les jeunes, on ne les voit pas forcément très régulièrement. Les consultations dédiées à la prévention, c'est rare, voire jamais, en fait, qu'on en a. C'est souvent plutôt à l'occasion de symptômes aigus ou alors pour demander des certificats de mon contre-indication au sport, à la rentrée scolaire, notamment, qu'on peut voir les jeunes et ça peut être la porte d'entrée pour aborder le sujet de la vaccination HPV. Par rapport, juste très brièvement, pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, c'est assez rare, au final, que je prescrive des vaccins HPV parce qu'en fait, le plus souvent, ils sont déjà au courant et ça a déjà été fait. Donc, voilà. Et juste pour... Là, après, je vais parler essentiellement des adolescents des 11-19 ans. Donc, par rapport aux freins que, de mon côté, j'avais identifiés, il peut y avoir au niveau, plutôt chez les parents plus que chez les adolescents, une réticence vaccinale, comme tu disais, Léa. Alors, elle peut être assez généralisée, ça peut être par rapport à tous les vaccins. Des fois, elle est franchement, clairement, par rapport à la vaccination HPV, ça peut toucher soit les effets secondaires que les parents peuvent imputer au vaccin en question, sans forcément avoir toujours des idées très précises par rapport à ces effets secondaires. Ça peut être des choses qu'on a entendues autour de soi ou alors des effets secondaires qui auraient été médiatisés mais il y a très longtemps, dans les années 2000, quand la vaccination avait commencé à être accessible. Il y a aussi tout un tas de représentations de la part des parents sur cette vaccination. Ça peut représenter pour eux l'entrée dans la vie sexuelle et du coup, ça peut être pour eux inenvisageable parce que beaucoup trop précoce par rapport à l'âge de leur enfant ou même par rapport aux représentations personnelles, familiales. Et du coup, ça peut être un frein soit parce que trop précoce, soit parce qu'à leurs yeux, leurs enfants ne seront pas forcément concernés car n'auront pas forcément de sexualité qui les exposeront aux HPV. Donc ça, c'est par rapport à la vaccination HPV en particulier et des fois, il y a une réticence vaccinale qui n'est pas franchement explicité par les parents. C'est juste un refus et on ne sait pas trop... Moi, j'ai du mal parfois à aller vraiment chercher les raisons parce que c'est juste un non et je n'ai pas envie d'en parler plus que ça et du coup, je ne vais pas forcément creuser si vous ne voulez pas y aller. Il y a aussi parfois ce qui est retrouvé, c'est un excès de vaccination perçu par les parents. Ils ont l'impression qu'on vaccine trop les enfants et que c'est plus dangereux qu'autre chose. Ça, pareil, du coup, expliquer que dans certains pays, on fait bien plus de vaccination que ce qu'on fait en France, qu'il n'y a pas de danger à faire ces vaccinations-là, ça peut prendre du temps de détricoter un petit peu les représentations par rapport à ça, mais c'est important de prendre ce temps. Il y a aussi l'effet médiatique autour de toutes les informations qui ont été données plus récemment par rapport à cette vaccination HPV ou aux campagnes qui ont été faites de vaccination dans les collèges. Des fois, les parents, ça leur pose question, ils se demandent pourquoi est-ce qu'on en parle autant alors que ce n'était pas le cas auparavant. et des fois, ils rapportent un peu l'impression qu'on leur impose cette vaccination. Il y en a qui font le parallèle avec la vaccination COVID. Ça peut être... Des fois, il y a des choses que nous, on n'a pas identifiées et quand on creuse, ils nous disent qu'ils ont l'impression que c'est un énième vaccin et qu'on leur impose alors qu'il ne fait pas partie des vaccinations obligatoires. Il y a le côté aussi un peu novateur, enfin nouveau, plutôt récent du vaccin et du coup, ils évoquent assez souvent un manque de recul par rapport à ce vaccin et notamment par rapport aux effets secondaires qu'ils imaginent qui pourraient être liés au long terme. Pas forcément à court terme mais à long terme. Par rapport aux facteurs que moi, je trouve plutôt facilitants pour évoquer le sujet de la vaccination HPV, déjà, c'est nettement plus facile quand on a une relation suivie avec soit les parents, soit l'adolescent qu'on les a déjà vus sur plusieurs consultations sur un temps long, que ce soit moi en tant que professionnelle ou alors dans le centre où je travaille parce qu'on a la chance du coup de partager les dossiers et je sais qu'avec mes collègues en fait, on a toutes le même discours par rapport à la vaccination HPV. Donc je sais qu'il n'y a pas de discours discordant et je pense que ça aide pas mal les parents de se sentir rassurés qu'il n'y ait pas un ton discordant avec quelqu'un qui dit ben non, c'est dangereux, pourquoi vous voulez vacciner votre enfant contre les HPV, on manque du recul sur autre chose, c'est absolument pas le cas. Donc ça, je pense que c'est important qu'il y ait le même discours qu'ils entendent. Ce qui est aussi facilitant, je trouve, c'est de délivrer les informations en amont, en parler en fait avant même les 11 ans, donner l'information sur les vaccinations, les vaccins qu'on va faire à 11 ans, donc le rappel DTP-Coqueluche plus le vaccin HPV et puis pas forcément en faire tout un pataquès, pas en faire toute une montagne parce que des fois le fait de se dire il va y avoir des réticences et du coup il faut que je surmonte ces réticences, ça peut aussi mettre la puce à l'oreille, interpeller un petit peu la personne en face en se disant pourquoi est-ce que elle cherche à me démontrer plein de choses alors que moi je n'avais pas forcément de réticences par rapport à ce vaccin-là. Expliciter aussi du coup pas expliquer ce que c'est que les HPV parce que comme tu disais on ne dit pas toujours ce à quoi ça sert ce vaccin donc parler des papillomavirus aux parents mais aussi surtout à l'ado parce que des fois il est un petit peu oublié en fait dans la consultation moi je me rends compte que des fois je cible un peu l'information sur les parents alors qu'au final l'adolescent il a au moins 11 ans et du coup potentiellement il a déjà un petit bagage d'informations et puis des questions de son côté aussi donc parler des papillomavirus expliquer l'histoire naturelle comment comment se passe dans le corps en fait si jamais il y a une infection persistante qu'est-ce que ça peut donner comme conséquence notamment éventuellement un petit peu d'épidémio parler justement des pays comme vous disiez du coup sur par exemple l'Australie ou le Royaume-Uni où il y a un bon taux de couverture vaccinale et puis la corrélation enfin après avec la diminution des lésions précancéreuses ça peut aider des fois c'est un petit peu compliqué on n'a pas forcément toujours le temps de donner tous les chiffres mais ça peut fonctionner parler des bénéfices populationnels je ne sais pas trop si ça marche ou au contraire si des fois ça peut être un contre-argument parce que les parents ils vont se dire oui donc c'est surtout essentiellement les filles enfin les femmes qui vont être concernées c'est très rare dans leur imaginaire le cancer de la verge c'est vrai que c'est très rare en finale mais tout comme le cancer du col c'est rare aussi et du coup je ne vois pas pourquoi est-ce que mon fils devrait être vacciné du coup je ne sais pas pour les bénéfices populationnels des fois j'essaye d'en parler mais je ne sais jamais trop sur quel pied danser parfois et puis relier la vaccination et le dépistage du cancer du col ça pour le coup ça peut fonctionner pas mal auprès de certains parents notamment des parents qui n'ont pas forcément fait le lien entre ce frottis que des fois certains professionnels de santé font sans forcément toujours expliquer ce qu'on va chercher avec ce frottis et puis avec la vaccination HPV du coup je sais que moi j'avais vacciné un jeune garçon juste parce que j'avais fait un frottis chez sa mère et du coup on avait parlé vaccin et bien sûr du coup à ses yeux c'était normal de faire le vaccin pour son fils parce qu'elle elle se faisait dépister de son côté par rapport à ça donc ça ça peut fonctionner et alors au niveau des outils utilisés les affiches du CRIPS du coup je sais qu'on en a un j'avais une on en a peut-être deux même je ne me sens plus dans la salle d'attente et on avait aussi les livrets du coup que vous nous aviez remis donc ça c'est pas mal après je pense que c'est un peu contre ça ne sert pas à gros chose si on le donne juste comme ça en fin de consultation il faut vraiment donner l'information en consultation qu'il y ait une discussion et ça peut être remis en plus mais sinon si on le donne enfin vraiment juste comme ça je ne suis pas sûre qu'ils le lisent qu'ils prennent le temps c'est vraiment bien d'en parler et puis de remettre ensuite l'information écrite il y avait éventuellement les fiches info du site Vax 5 clics qui peuvent être utiles mais en vrai je ne m'en sers pas tant que ça et puis il y avait les illustrations santé BD ça je m'en suis déjà servi quelques fois c'est en gros c'est des illustrations c'est des schémas très simples il y en a pour pas mal de situations et c'est pour expliquer notamment quand il y a une barrière de la langue ça permet de montrer du coup ce que c'est que par exemple le cancer au niveau du col avec la persistance de l'HPV les modifications des cellules cancéreuses des fois ça peut être plus simple ça ne suffit pas bien sûr il vaut mieux qu'il y ait un interprétariat c'est bien mieux que des schémas ou des dessins mais ça peut aider en plus de ce qu'on dit à l'oral et voilà et juste j'avais une petite réflexion sur les adolescents en fait je ne sais même pas si c'est vraiment nous les professionnels de santé qui les voyons le plus parce que je pense ceux qu'on voit au final c'est ceux qui ont déjà plutôt un bon suivi en fait médical et je pense qu'il y en a pas mal qui passent entre les mailles du filet et et voilà et du coup je ne sais pas quoi faire pour cela et et c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup Anne c'était super super intéressant en effet c'est là qu'est important la mobilisation de tous les professionnels du territoire les professionnels de santé mais également oui les professionnels du social je pense aux maisons de quartier aux antennes jeunesse qui finalement voient les jeunes assez souvent là il y a une difficulté qui se présente c'est que un des freins c'est que souvent ces personnes-là ne s'estiment pas forcément pertinentes ou légitimes à aborder les questions de santé et c'est là que nous le travail est de de les rencontrer et de leur fournir surtout les outils nécessaires pour faciliter pour eux ces prises de parole et cette action de prévention surtout sur un sujet comme la vaccination où ce qui est remonté c'est parfois d'avoir peur de faire entre gros guillemets du lobbying où ils auraient peur que les jeunes pensent qu'ils les incitent à quelque chose je pense au fait que sur le projet HPE à Pantin qu'on a mené auprès des professionnels on a eu la chance de rencontrer quand même une trentaine de pros lors de réunions notamment des professionnels de santé lors d'une réunion organisée avec la CPTS et également des professionnels de l'animation organisée avec la mairie de Pantin et finalement ces deux réunions ces deux échanges ont été assez assez riches et nous ont permis un petit peu de travailler sur un outil à proposer aux professionnels pour essayer de lever toutes les barrières qui ont été évoquées que ce soit lors de l'état des lieux ou lors de ces réunions-là et donc on a cet outil-là qu'on vient de finaliser et qui sera présenté juste après et on a également tous les outils dont Fanny a un petit peu parlé au début pour soutenir également la prévention sur cette prévention nous sur les documents qu'on souhaite remettre aux gens c'est vraiment leur permettre d'avoir des informations qui sont clés leur faire comprendre que tout le monde est concerné puisque ça fait partie des choses qui sont venues Anne tu l'as également évoqué de penser que son enfant n'est pas concerné parfois les gens pensent qu'il faut avoir une sexualité déviante pour avoir une IST alors que c'est absolument pas le cas en effet il y a la question de la porte d'entrée à la sexualité qui est parfois soulevée sur ce vaccin donc l'idée c'est plutôt de mettre l'accent sur la prévention des cancers plutôt que sur le fait que c'est une IST et enfin rassurer donner les clés pour comprendre qu'il y a une efficacité réelle de cette vaccination et qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves qu'on pourrait imaginer lorsqu'on fait vacciner son enfant ces informations-là nous on a décidé de les transmettre au public directement avec différents outils et de les transmettre également auprès des professionnels puisque les professionnels évoquaient le fait de ne pas avoir les informations à jour et surtout pas de support sur lesquels s'appuyer donc pour le dépliant qui concerne les professionnels donc c'est un dépliant qu'on vient de créer donc qu'on a créé à l'issue des échanges qu'on a eu avec les professionnels donc il est juste ici il est présenté directement sur la présentation que vous pouvez voir donc il est constitué de différents points clés et l'idée c'est de faciliter l'information publique donc il y a toute une partie au tout début qui reprend un petit peu les informations utiles et essentielles sur les HPV pour que le professionnel puisse s'approprier un petit peu plus le sujet l'idée ensuite c'est que ce dépliant pourrait un petit peu aider à renforcer la prévention donc il y a toute une partie ici avec les informations sur les schémas vaccinales mais également sur les informations clés à transmettre que tu évoquais juste avant Anne notamment sur le fait d'évoquer que tout le monde est concerné sur des chiffres clés donc 90% des infections évitées grâce au vaccin et le risque sur l'apparition de lésions précancéreuses et enfin on donne aussi quelques infos pour rappeler que ce vaccin est sûr aujourd'hui c'est 300 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde et avec cela on peut avoir un recul assez fort sur sa sécurité et il faut pouvoir le rappeler aussi au public un des freins qui était remonté et notamment lors d'une des réunions qu'on avait eues avec les professionnels de santé c'est sur la gratuité sur la vaccination gratuite donc il y a ce dont parlait Juliette la campagne vaccinale en collège qui permet de bénéficier d'une vaccination gratuite puisque comme elle le disait c'est un vaccin qui est cher aujourd'hui il est remboursé à 65% par l'assurance maladie mais il y a un reste à charge conséquent pour les personnes notamment des personnes qui n'auraient pas de mutuel et donc sur ce fascicule on a décidé de bien le mettre en évidence qu'il existe des lieux de vaccination gratuite notamment un qui est organisé au CMS de Cornet qui est désormais a changé le premier mercredi de chaque mois pour toutes les personnes qui ont des droits ouverts ou incomplets et il y a également le Cégis de Bombigny et ça nous semblait important notamment pour les professionnels de santé qui souhaitaient orienter leur patientèle qui n'aurait pas les moyens de pouvoir assumer les trois doses potentiellement mais également pour les professionnels du social et de l'animation et de la jeunesse qui voudraient orienter leur public savoir où ils peuvent aller donc en cabinet auprès de quels professionnels et auprès des CMS à Pantin donc l'idée c'est que ce fascicule là va vous être envoyé juste après enfin demain quand on vous enverra également cette présentation et il sera diffusé dans les structures de Pantin courant février et mars on enverra plusieurs exemplaires dans les structures que ce soit des structures de santé mais également des structures du social de la jeunesse les établissements scolaires pour permettre à tous les professionnels en quelques lignes d'avoir les informations qui pourraient les aider à accentuer un petit peu la prévention sur le sujet en plus des dépuyants pour les professionnels qu'on développe il y a également tous ceux dont Fanny vous a parlé qui pourraient être transmis à l'issue d'un échange d'informations pour pour voilà perpétuer un petit peu l'information auprès des publics je te laisse les présenter oui donc du coup sur la campagne les papillomages je n'en veux pas on a essayé de cibler les différents publics concernés donc les parents bien sûr sans qui l'acte vaccinal n'est pas possible puisqu'il faut l'autorisation et aussi les jeunes donc on a fait des dépuyants que vous pouvez voir sur la présentation que j'ai aussi ici donc ça c'est les dépuyants orange c'est pour les sixièmes cinquièmes donc avec une communication assez concise et qui va très à l'essentiel et qui fait vraiment un focus sur la prévention cancer HPV1 et ensuite il y a celle-ci la jaune avec le message c'est réel qui est à destination des publics un peu plus âgés voilà c'est pas exactement le même texte de prévention et puis il y a aussi la vidéo qu'on vous invite à regarder en tout cas quand vous aurez reçu la présentation c'est des vidéos qu'on a fait des capsules vidéo pour sensibiliser les jeunes notamment en proposant à un jeune de partager son expérience de la vaccination HPV donc l'idée c'est qu'avec les jeunes et durant les animations notamment c'est de faire de la prévention sur les cancers HPV induits mais en l'introduisant aussi à des réflexions sur la santé générale et la bonne santé et notamment aussi sur la puberté pour les investir sur un sujet qui les concerne sans que ce soit trop conceptuel finalement la puberté les changements corporels les poils la voix les règles enfin voilà on insère ça un peu dans un module finalement qui est assez hybride mais qui évidemment a un focus papilloma donc pour les jeunes on a des brochures on a dans les brochures en fait directement vous avez une affiche comme celle-ci qu'on peut glisser qu'on peut glisser dans ces cahiers avec une partie à découper et à donner aux parents voilà des réels des vidéos on est présent aussi sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok à destination des jeunes en ce qui concerne les parents c'est un module un tout petit peu différent parce que alors on ne fait pas des animations auprès des parents au sens strict mais comme je vous disais tout à l'heure la proposition qu'on fait aux établissements c'est de participer en fait c'est de co-organiser des moments de prévention avec les parents donc là ça peut être au moment de la remise des bulletins ça peut être au moment de réunion parents-prof on fait des petits stands en fait on a déjà commencé à faire ces temps-là ou bien s'organiser avec des maisons de quartier pour faire des cafés des parents et donc pour les parents on a donc la brochure que vous voyez sur la présentation que j'ai aussi ici qui est vraiment une brochure explicative avec tout un tas d'informations et comme le disait enfin je rejoins vraiment ce que tu disais Anne sur les leviers de communication de conversation en tout cas avec les parents c'est notamment le dépistage donc pareil on a créé un outil pour les parents avec lequel on discute beaucoup notamment des frottis et tests HPV et du coup c'est une bonne porte d'entrée pour parler de la vaccination pour les jeunes on a aussi fait des vidéos des vidéos à destination des parents avec un parent qui a enfin c'est un papa qui a deux garçons voilà c'est des vidéos qui sont disponibles sur Youtube et donc voilà pour les concepts clés à aborder en tout cas on garde cet axe de prévention cancer HPV parce qu'on s'est rendu compte là je pense que tout le monde est d'accord que c'était vraiment un levier de discussion pour convertir entre guillemets à la vaccination HPV on a beaucoup bossé sur les fake news aussi autour de la vaccination et depuis le Covid c'est vrai qu'il y a quelques difficultés en tout cas à parler de ce sujet là mais bon en tout cas les enjeux ne sont pas les mêmes et puis avec la grande campagne nationale dans les collèges l'idée comme le rappelait Juliette aussi c'est de c'est de combattre les inégalités en santé et donc c'est vraiment un des axes prioritaires et c'est pour ça que d'ailleurs notre brochure elle est traduite elle est traduite en arabe et elle est aussi traduite en anglais n'oubliez pas que si vous avez des besoins pour certains de vos publics qui par exemple ont des difficultés à lire le français on peut vous outiller sans problème il suffit juste de nous faire un petit mail et voilà de toujours rappeler en tout cas l'efficacité de la vaccination qui a été maintenant prouvée par A plus B j'ai envie de dire qu'elle était sûre même si voilà il peut y avoir des douleurs au bras et des choses comme ça comme n'importe quel vaccin et donc on a aussi des affiches mais peut-être que ça vient après ou non ça vient tout de suite on n'a pas d'affiches on a des affiches aussi je peux vous la déployer Anne en parlait parce qu'on en a donné et d'ailleurs je pense que Anne tu as les affiches de l'année dernière qui ont été actualisées voilà vous pouvez habiller vos structures avec ce type d'affiches qui sont assez visibles mais c'est le but et en tout cas quand on n'a pas le temps de faire de la prévention au moins voilà les messages passent passent devant dans les salles d'attente et c'est toujours un impact qu'on essaie d'avoir en tout cas pour les publics concernés et puis et puis voilà pour ce qui est des parents la chose que je voulais ajouter avant aussi c'est que peut-être qu'il y en aura après sur la formation en tout cas c'est que ces outils-là évidemment vous pouvez nous contacter pour en avoir et si vous souhaitez bénéficier d'un moment de formation sur la posture et sur l'argumentaire que vous pouvez avoir alors Anne en a parlé un peu Juliette aussi nous aussi voilà on a donné des concepts un peu clés à discuter mais vraiment sur la posture et l'argumentaire le CRIPS s'engage auprès de vous pour vous dédier des moments de formation et vous apporter tout un tas d'outils pour revenir sur l'accès à ces campagnes-là dans le dépliant qui sera transmis aux structures les QR codes seront indiqués pour accéder à notre campagne tous les outils que Fanny vient de présenter sont disponibles sur notre site donc il y a un QR code qui renvoie directement et qui présente le projet aussi dans son ensemble avec les outils à télécharger et également qui renvoie vers la brochure de l'Inca aussi directement qui est aussi une autre ressource à utiliser pour les professionnels en effet juste après on a un petit focus sur la formation et tu viens tu viens d'en parler ouais en fait la formation la formation à la destination de plusieurs publics on la propose évidemment à la médecine scolaire aux équipes pédagogiques comme on l'a testé l'année dernière afin d'investir les établissements et de pouvoir comme l'a précisé Juliette pouvoir faire le suivi en fait avec les parents savoir de quoi on parle comment discuter avec les publics concernés avec les jeunes aussi pouvoir aussi déléguer la prévention auprès des infirmières scolaires ou de certains profs qui pourraient s'investir notamment les profs principaux voilà dépendamment évidemment des plannings des programmes à suivre etc mais en tout cas on a un module de formation d'une journée ou d'une demi-journée pour les établissements pour les collèges et évidemment aussi c'est un module qu'on a adapté aux professionnels de santé comme vous alors du coup la formation le coeur de la formation n'est pas exactement le même et l'idée aussi c'est de pouvoir vous présenter tous les outils et y compris de l'Inca c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez précisé mais le kit de l'Inca est très très bien fait il est téléchargeable je pense sur leur site en tout cas c'est facile de se procurer voilà sans trop surcharger non plus les salles d'attente de mille et une brochures parce que bon parfois ça rend les choses un peu illisibles mais en tout cas c'est possible de vous former alors là pas dans le 93 mais ailleurs en Ile-de-France on forme des structures qui ont des ambassadeurs santé qui vont pouvoir intervenir dans les collèges on forme une unité en santé publique qui vaccine dans les établissements du 77 donc voilà ça peut être vraiment différentes différentes typologies de professionnels en fait comme l'a dit Léa investir les professionnels de l'éducation du social de l'animation et bien sûr de santé car c'est comme ça je pense qu'on arrivera à faire bouger un peu les lignes et même si cette année reste encore un peu voilà les résultats de l'AD1 ne sont pas excellents ou peut-être pas voilà en tout cas à hauteur de 30% comme envisagé mais en tout cas c'est un travail de fond en fait et je pense que c'est vraiment en travaillant tous et toutes ensemble qu'on arrivera à faire que ben voilà la lutte contre les cancers HPV induits pourra arriver à terme voilà exactement et donc l'idée nous c'est que forcément on continue à être présent sur le territoire par les sensibilisations auprès des jeunes des parents et les formations pour les pros qui le souhaiteraient mais l'idée c'est aussi de créer une dynamique qui pourrait nous en laissant quelques ressources quelques outils présents sur le territoire c'est de continuer à poursuivre que le territoire continue à poursuivre et que les professionnels du territoire fassent vivre un petit peu cette prévention tout en voilà sans forcément qu'il y ait toujours le CRIPS l'idée c'est de rendre les professionnels vraiment autonomes sur ces questions-là pour faire également ce que disait Fanny un travail de fond sur la prévention HPV le webinaire arrive à sa fin on peut laisser quelques minutes pour des questions éventuelles sur les projets sur les différents fascicules qu'on vient de vous montrer on est disponible 5 minutes je sais qu'on avait 10-20 heures si certaines personnes doivent nous quitter n'hésitez pas bien sûr mais pour les personnes qui auraient des questions à nous poser on reste disponible si besoin et bien sûr à l'issue de ce webinaire de toute façon le CRIPS on est présent vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet il y a les contacts pour échanger vous accompagner sur les projets que vous souhaiteriez mener sur ces sujets-là on est évidemment ouvertes Hélène on n'entend pas non on t'entend pas Hélène peut-être que le micro du casque ne fonctionne pas bonsoir j'avais une question oui je voudrais savoir si cette année vous avez prévu ou il est prévu des interventions du CRIPS dans les collèges sur la question des papillomavios notamment en amont de la deuxième séance de rappel de vaccination qui aura lieu entre avril et le mois de juin oui tout à fait en fait avec Juliette Vialet du conseil départemental et aussi avec le rectorat on a pu discuter un peu des territoires prioritaires du 93 et certains établissements de Pantin en font partie alors on a intervenu à l'automne avant l'AD1 au collège Jean Jaurès où on était l'année dernière malheureusement c'est arrivé un petit peu tard c'était deux semaines avant que les vaccinateurs passent dans l'établissement et après là pour être honnête on a envoyé du coup il y a une dizaine de jours ou la semaine dernière je ne sais plus un mailing à destination de tous les établissements qui voilà à qui on propose à qui on propose ce module là et pour l'instant on n'a pas encore d'animation de prévu à Pantin aussi parce que il faut le temps qu'ils réceptionnent le message et aussi qu'ils soient volontaires donc ça dépend des établissements mais en tout cas on vous fera savoir si jamais il y a des actions dans les collèges et de toute façon c'est comme discuté avec le rectorat avec le conseil départemental on va faire vraiment un focus sur les cinquièmes ce n'est pas le cas dans les autres départements afin d'avoir vraiment plus d'autorisation parentale pour l'AD2 et d'avoir vraiment pouvoir comparer entre l'AD1 et l'AD2 voilà mais en tout cas là prochainement j'espère qu'il y en aura mais pour l'instant il n'y a rien de validé d'accord je suis prête de savoir quels sont les établissements qui sont ciblés parce que nous aussi au niveau de la ville on souhaitait proposer toujours dans le cadre de la promotion de la vaccination notamment sur le papillon d'un virus des actions en direction des sixièmes en amont pour préparer la campagne de l'année prochaine on travaillait avec les établissements les collèges les parents aussi voilà donc l'idée c'est que ça ne soit pas redondant si vous avez prévu déjà cette année de mettre en place si je ne sais pas avoir l'information sur les collèges qui sont ciblés chez vous comme ça au moins on ne travaille pas soit même si on travaille dans le même collège on ne travaille pas sur les mêmes niveaux quoi bien sûr je te dirais quand j'aurai des programmations Patrick comme ça il n'y aura pas de doublon et puis si jamais si jamais tu as besoin d'outils ou voilà tu me dis aussi et puis on pourra faire un partage un peu aussi d'expérience ok ça marche donc Hélène d'autres villes peuvent-elles s'inspirer de votre dépliant pour l'info des pros et l'orientation bien sûr nous le CRIPS nous on a réalisé celle à Pantin puisque le projet financé par l'ARS voulait faire l'expérimentation à Pantin mais ce fascicule là il sera il sera en ligne sur notre site donc voilà toutes les autres villes qui pourraient s'en inspirer peuvent reprendre le modèle alors nous on ne va pas le mettre là dans l'immédiat à disposition peut-être que ça va discuter avec l'ARS comment on pourrait travailler cette question là est-ce que on pourrait avoir nous voilà un projet où on pourrait accompagner les CPTS à faire les villes directement qui le souhaitent les départements reprendre ce type de fascicule mais près dans l'idée il sera disponible sur notre site donc toutes les villes toutes les structures qui voudraient s'en inspirer pour reprendre les informations qui sont dessus bien sûr de toute façon elles seront visibles donc qui le veut peut s'en inspirer nous évidemment le CRIPS sera celle de Pantin et il n'est pas prévu dans l'immédiat d'en faire d'autres mais une fois que c'est en ligne les gens peuvent s'en inspirer évidemment oui puis c'est intéressant c'est vrai d'avoir la carte en fait la carte des endroits accessibles à toutes et tous pour la vaccination en fait on en parlait avec Léa juste avant de commencer le webinaire de peut-être le proposer à l'ARS puisque on travaille pas forcément avec les mêmes personnes ou les mêmes départements de l'ARS Léa et moi mais en tout cas de le proposer pour notamment les CPTS qui regroupent 5, 6, 7 villes d'avoir exactement le même fascicule avec une carte qui colle avec les villes oui oui l'intérêt du dépliant c'est qu'il allie les informations assez classiques et surtout l'orientation de dans notre territoire il y a de la vaccination gratuite et c'est à tel endroit donc voilà à charge après pour le moment à chaque territoire peu importe si c'est un département ou une CPTS ou une ville qui voudrait s'en inspirer de le mettre à jour de prendre de prendre de réaliser un fascicule qui est similaire voilà à terme nous peut-être qu'on pourrait envisager de le mettre à disposition des CPTS avec qui on pourrait travailler en partenariat pour le moment ça peut être discuté mais jusqu'à présent tantôt était l'expérimentation on va présenter à l'ARS prochainement le bilan de cette expérimentation et tout ce qu'on a constaté sur le territoire depuis un an et demi sur ces dynamiques là et voir voilà comment on pourrait travailler à soit répercuter cette dynamique ailleurs ou le présenter plus largement pour que les territoires s'en inspirent à voir ce que l'ARS souhaite mener ensuite et ce que le CRIPS peut faire surtout est-ce que ça sera notre place ou pas à voir c'est ça parce que moi je fais le pont aussi et du coup moi je travaille avec des CPTS du département d'autres donc ça pourrait être proposé sur les villes où il y a vraiment par exemple peu d'engagement et d'investissement sur le sujet de la vaccination je pense notamment à peut-être Aubervilliers ou Villepin tout c'est des villes ça pourrait être proposé n'hésitez pas à faire la promo de nos dépliants si ça peut surtout aider certains professionnels et les territoires à se mobiliser avec plaisir on peut tout adapter Merci beaucoup d'avoir été présent donc si jamais des collègues souhaitaient bénéficier de ces échanges vous pourrez leur transmettre le lien on vous le communiquera de replay du webinaire et puis avec ce lien là on vous transmettra la présentation et les différents dépliants dont on vous a parlé et donc pour Pantin on communiquera on diffusera le dépliant en structure durant le mois de février le mois de mars pour équiper les structures avec n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et puis on vous remercie sincèrement également les intervenantes Anne et Juliette d'avoir participé et d'avoir fait vivre également les échanges et on vous souhaite une très bonne soirée Merci beaucoup bonne soirée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada